Aujourd'hui, concrètement, ce que nous on voit en tant que financière de technologie, c'est que de plus en plus, les directions digitales demandent, et marketing par ailleurs, demandent aux équipes qui à la fois produisent du contenu et essaient d'engager avec leurs clients et prospects d'avoir de la performance, ce qui est assez nouveau sur les réseaux sociaux. On entend par performance des réponses directes, ou d'IA en anglais, c'est-à-dire des gens qui contactent directement les marques pour un service ou un produit depuis les réseaux sociaux. Récemment, Facebook a lancé un nouveau format publicitaire qui s'appelle Lead Generation, qui clairement sert cet objectif. De plus en plus, on voit les réseaux sociaux, Facebook en premier, Instagram très bientôt, et Twitter, servir les annonceurs pour des besoins de génération de chiffre d'affaires, de prospection, de lead generation, ce qui est assez nouveau, et ce que nous, on a observé il y a à peu près 4 ou 5 ans sur les moteurs de recherche, se transmet maintenant, aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux. Ce qui est extrêmement difficile, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Microsoft et Bing, c'est l'attribution, c'est comment aujourd'hui on fait pour rendre intelligible un parcours consommateur qui est par définition de l'icanal. Est-ce que le réseau social intervient de plus en plus comme le dernier pas avant une conversion ou un engagement ferme avec une marque, comme ça peut être le cas des moteurs de recherche ? Ou est-ce qu'au contraire, on est plus dans une stratégie upper funnel, encore une fois pour parler en bon français, qui est de l'awareness, encore une fois un mot français, de la considération pour une marque ? Donc tout le but, en fait, c'est d'arriver à modéliser ces parcours d'achat en ligne. Bien souvent, ils sont coordonnés avec des parcours d'achat hors ligne, donc les frontières sont encore plus floues quand le consommateur passe dans un magasin ou illustre à un moment donné son parcours digital par une visite chez un commerçant traditionnel. Mais le but du jeu des technologies comme les technologies tracking ou des technologies d'optimisation comme Kenchou, c'est d'arriver à répondre à cette équation de plus en plus et de manière intelligente.